Bonjour Elie Mansal. Bonjour Naïkoumba. Voilà, Elie Mansal, vous êtes le président de l'Association pour la Défense des locataires du Sénégal. Déjà, est-ce que vous avez répondu à l'appel du président Sall pour les concertations sur la vie chère au Sénégal ? Effectivement, nous avons été conviés par le président de la République lors des concertations. En réalité, il s'agissait d'un lancement pour de larges concertations concernant la vie chère. Effectivement, on a été conviés parce que tout simplement, la location figure en très bonne place par rapport à cette cherté de la vie. Et nous avons effectivement exposé tous les problèmes que rencontrent les locataires au président de la République et à l'assistance qui était là-bas. Et évidemment, on a pu échanger, exposer les problèmes et il a donné des instructions au Premier ministre, au ministre du Commerce et au ministère concerné pour que d'ici trois semaines au plus tard, de larges concertations soient ouvertes afin qu'on puisse cerner les problèmes et proposer des solutions. Donc voilà un peu pourquoi on a été répondre à l'appel du président de la République. Est-ce que ça va prendre du temps parce qu'on a lancé les concertations ? Est-ce que ça va prendre du temps ? Alors, prendre du temps, le président a dit qu'il était un peu vraiment pressé d'abréger la souffrance des Sénégalais et il a donné un délai de trois semaines au Premier ministre en lui disant au plus tard, le 20 octobre, normalement tout devrait être au point afin qu'on puisse quand même prendre des décisions. Et maintenant, ces concertations-là doivent intégrer tous les secteurs et impliquer tous les acteurs afin que des solutions vraiment structurelles puissent sortir et que ça soit proposé au président de la République qui va proposer à l'Assemblée pour que vraiment on puisse prendre des décisions le plus rapidement possible. Et là aussi, ce qu'il faut noter, c'est que quand le président nous a invités, il n'avait même pas encore rencontré ses ministres parce qu'il n'a pas encore tenu de conseil de ministres. D'accord. Donc, d'où vraiment l'importance qu'il a accordée à cette rencontre-là. D'accord. Et comment appréciez-vous ces concertations avec le président Sall qui vous a reçu directement, pas d'intermédiaire en fait ? Alors, je pense que c'est salutaire. Pourquoi ? Parce que jusque-là, on ne l'avait pas rencontré. On ne l'avait jamais rencontré pour exposer nos problèmes. Certains ont passé par le gouvernement, par les ministères, mais cette fois-ci, on a parlé au président de la République de vive voix et qu'il a entendu, il a pris note et il a donné des instructions fermes aux ministres qui doivent maintenant prendre le relais. Et nous pensons cette fois-ci qu'effectivement, il n'y aura pas d'alibi, il n'y aura pas de prétexte parce qu'on a soulevé l'ensemble des problèmes devant la plus haute autorité de ce pays-là. et nous espérons qu'il prendra les solutions qu'il faut. C'est une bonne idée, mais est-ce que cette idée n'est-elle pas venue un peu en retard, il est même ? Mais oui, elle est venue en retard malheureusement, mais mieux vaut tard que jamais parce que vous savez que l'État est une continuité. Quelles que soient les décisions qui seront issues de ces rencontres-là, si c'est dans le bénéfice, si c'est dans l'avantage des populations, effectivement, celui qui viendra après lui va continuer le travail. Nous, ce qui nous intéresse en dernier ressort, c'est qu'on ne peut pas attendre que les élections soient terminées pour pouvoir abréger les difficultés que nous vivons tous les jours. Donc, la question c'était, est-ce qu'il faut attendre d'ici les élections présidentielles ou bien est-ce qu'il faut prendre des décisions immédiatement ? Je pense qu'il fallait prendre des décisions immédiatement pour abréger cette souffrance-là. Et maintenant, quel que soit le régime qui sera là, si c'est de bonnes décisions qui arrangent les populations, on est preneurs et l'État c'est une continuité. Donc, même si c'est trop tard, parce que quand même, depuis son élection à la tête de ce pays-là, ça fait plus de dix ans, évidemment, mais voilà, c'est jamais trop tard pour bien faire. Et nous sommes preneurs puisque nous, nous ne demandons que des solutions par rapport aux difficultés des populations. Voilà, avant de venir sur le plan spécial pour la baisse du loyer qui vous concerne en tant qu'association qui lutte pour la cherté du loyer, déjà, il y a onze recommandations pour lutter contre l'inflation. En tant que Sénégalais, vous pensez quoi de ces onze mesures prises par le président Macky Sall ? Moi, je pense que ces onze mesures reflètent effectivement la demande sociale. Quelqu'un lui a dit ça. Effectivement, vous aviez en face de vous une opposition politique, mais aujourd'hui, vous avez en face de vous la demande sociale. Et cette demande sociale-là, elle est cruciale parce qu'aujourd'hui, pour dire la vérité, les Sénégalais sont fatigués. La vie est excessivement chère. Il y a une flambée des prix et la vie est devenue intenable au Sénégal. Maintenant, pour soulager les ménages, pour éviter ce qui s'était passé au mois de mars, après le confinement et la pandémie, évidemment, il fallait prendre des décisions majeures pour que cela n'arrive plus jamais. Et si on ne prend garde, on risque d'aller directement vers cette situation-là parce que les gens ne peuvent plus attendre. Et c'est le moment ou jamais de prendre des décisions, mais qui soient ressenties sur le terrain. Parce qu'on ne peut pas continuer quand même à tenir des réunions, à faire des rencontres, à voter des lois qui ne sont jamais ressenties par les populations sur le terrain. Donc, il faudra effectivement que ces décisions-là soient vraiment pragmatiques, soient vraiment pratiques, pour que les populations le ressentent dans leur vécu, dans le panier de la ménagère, dans leur vécu quotidien. Sinon, effectivement, ça va être comme les rencontres qu'on a l'habitude de voir. On range tout dans les tiroirs et puis voilà, c'est fini. Et si c'est le cas, effectivement, aux élections, les gens vont s'exprimer aussi pour montrer leur mécontentement par rapport à ça. Et le président parle de mille, je pense, contrôleurs pour contrôler les prix sur le marché, sur le terrain. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Mais vous savez, Neikoumba, que ça, c'est une vieille demande des associations de consommateurs. Oui. Parce qu'on s'était rendu compte que, sur le marché, les contrôleurs économiques étaient en nombre insuffisant. Aujourd'hui, dans un quartier, vous pouvez avoir plus de 50 boutiques. Alors, pour qu'il y ait suffisamment de contrôleurs dans chaque quartier, nous avons pensé qu'ils devaient créer un corps comme les ASP, comme tout ce qui est volontaire, qui s'appelleraient les volontaires de la consommation. Et là, le président, après notre rencontre, a accédé à notre demande en disant effectivement qu'il va procéder à un recrutement de jeunes volontaires. Encore une fois, j'insiste bien sur le mot, de jeunes volontaires qui pourraient aider les contrôleurs économiques à faire ce travail-là parce que le maillage n'était pas correctement fait. Et tous les problèmes que les Sénégalais rencontrent, c'est au niveau du contrôle. Parce que si les gens ne sont pas contrôlés, il y a des risques de dérive et c'est ce qui a été noté jusque-là. Donc, qu'ils créent ce corps-là, évidemment, c'est une très bonne chose. Mais l'essentiel, c'est de l'utiliser à bon escient et que ça soit vraiment de façon efficiente et sur le terrain. Parlons maintenant de la mesure qui vous intéresse le plus. C'est le plan spécial pour la baisse du loyer. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan spécial élémentaire ? Alors, là aussi, il est heureux de noter qu'une évaluation a été faite parce que nous avons dit au président que depuis 1966, le législateur sénégalais vote des lois en faveur des locataires, en tout cas en faveur du milieu locatif. Alors, pour abréger la souffrance des locataires qui sont de bons payeurs. Mais malheureusement, force est de constater que depuis 1966, le loyer continue d'être cher. Et sur le terrain, on ne respecte rien du tout. Donc, on lui a dit, puisque on prend des lois qu'on met à la disposition des populations, on ne les respecte pas. Il faut créer ce qu'on appelle un organe de contrôle qui soit le plus dispersé possible, plus proche des populations possibles, afin que ces dérives notées entre bailleurs et locataires n'arrivent plus. Parce que ce qui a fait échouer la loi de 2014, c'est effectivement l'absence de contrôle sur le terrain. Ce qui a conduit certains bailleurs à retourner à la case de départ. Et aujourd'hui, Neikumba, force est de constater que nous vivons une situation quatre fois plus difficile que la situation de 2014 quand on posait la baisse des prix du loyer. Et la loi sur le loyer dans tout ça ? Parce qu'à un moment donné, le président parlait d'échec par rapport à cette loi. Mais on l'a avoué, il a avoué effectivement que cette loi-là, c'est soldé par un échec. Pourquoi ? Parce que les véritables destinataires que sont les locataires n'ont pas senti effectivement les décisions que le président avait prises. Parce qu'il y a beaucoup de bailleurs qui avaient dit écoutez, nous, on a acheté notre ciment, on a acheté notre fer, on a construit nos maisons, on a investi, on a emprunté à la banque. L'État n'a pas le droit de venir tordre notre bras. Mais que non, parce qu'ils ont investi effectivement dans un secteur commercial, ils exercent une activité commerciale, ils gagnent de l'argent. Donc, d'où la nécessité pour l'État de réglementer ce secteur-là afin que les deux parties, aucune des parties ne soit lésée. Et malheureusement, si vous constatez bien sur le terrain, c'est tout le temps les locataires qui sont lésés. On leur impose vraiment des choses qu'ils acceptent malgré eux parce que tout simplement, il n'y a pas la présence du législateur de la loi pour faire appliquer la loi immédiatement quand les intérêts des locataires sont lésés. Donc, ici, un organe de contrôle s'impose et le président a accédé à notre demande et on avait déjà commencé à travailler avec le ministère du Commerce sur un organe de régulation des loyers au Sénégal qui aurait des démembrements dans tous les quartiers, dans toutes les villes, afin qu'à chaque fois qu'il y a un problème entre bailleurs et locataires, qu'on puisse s'adresser immédiatement et à proximité de chez nous à cet organe-là qui se chargerait de régler automatiquement la question. On a aussi soulevé la traçabilité des contrats de location parce que Ndai Kumba, tant qu'on laisse les bailleurs et les locataires contracter librement, on ne réglera jamais le problème parce que le bailleur va fixer ses prix comme il l'entend, comme il le veut. Vous venez, on vous dit 250 000 chambres-salons et ça existe. C'est excessif mais tu n'y peux rien quand tu es dans le besoin et tu le prends. Donc, voilà une situation qui sera réglée définitivement et nous, en plus de cela, l'association a déjà travaillé avec des experts sur un projet de digitalisation des loyers au Sénégal. Nous avons dit qu'il faut, pour régler définitivement ce problème-là, procéder à la digitalisation. Aujourd'hui, je vous donne un exemple Ndai Kumba. Si vous prenez toutes les voitures qui sont au Sénégal, dès que vous introduisez le numéro d'immatriculation de la voiture, mais vous avez toutes les informations sur la voiture au niveau du service des mines. Si vous, le plan cadastral au niveau des cadastres, on a toutes les données de façon, sur le plan digital au niveau du service des cadastres. Donc, pourquoi on ne devrait pas pouvoir créer une plateforme où on enregistrerait tous les locataires et tous les bailleurs pour pouvoir contrôler ça de façon dématérialisée ? Même si on n'a pas les ressources humaines qu'il faut, on peut, à distance, cliquer, donner un numéro à Ndai Kumba qui est locataire. Tac ! Vous introduisez le numéro de Ndai Kumba et vous avez toutes les informations qu'il faut. Elle habite la maison numéro 205 et elle paye 125 000 de loyers par mois. Son contrat est là, visible. On a respecté les normes. Et puis voilà, ceux qui ne respectent pas les normes, en cas de contentieux, une fois au tribunal, on les remet dans le système avec des sanctions allant vraiment de l'amende à la suspension des mois de loyer. Donc, il faut un encadrement juridique, il faut un encadrement sur le plan de la protection des données personnelles, mais il faut vraiment qu'on aille inéluctablement vers la digitalisation. C'est la seule voie qui peut régler définitivement le problème au Sénégal. Et nous, nous avons déjà fini de travailler sur ça avec des experts informatiques. On n'attend que l'aval de l'État pour déposer cela. Et Eliman, est-ce que ce plan spécial ne risque pas de causer d'autres problèmes comme c'était le cas avec la loi sur le loyer ? Mais les autres problèmes, on va les identifier Ndaïkoumba. Oui. Parce que pour régler un problème, il faut se baser, il faut faire le bilan des échecs de l'autre plan. Parce que 2014, on l'a dit, on l'a rappelé, les bailleurs ont contourné la loi en faisant sortir les locataires, en leur donnant des congés de six mois, on repeint la maison pour dire qu'on va y habiter avec sa famille ou bien on va faire démolition, reconstruction, c'est les deux seules possibilités. Et quand vous sortez, ils redonnent en location plus chère. Maintenant, on sait tout ce qu'il y a comme faille autour de la loi, on évalue et on va éviter ces failles-là pour qu'effectivement cela n'arrive jamais. Donc, on a décidé avec les ministères concernés d'impliquer tout le monde, tous les acteurs, les bailleurs, les agences immobilières, les experts immobiliers, les banques, tout le monde va participer à la concertation afin que les décisions qui seront sorties de ces discussions-là puissent arranger tout le monde. Parce qu'au Sénégal aussi, on a l'habitude, à chaque fois qu'on veut prendre une décision, ceux que ça n'arrange pas sortent, font des conférences de presse, vont marcher pour dire non. Ceux qui sont lésés, eux, ils sont délaissés pour contre et là, ça doit cesser. Tout le monde vient dans la discussion, on trouve une solution pour tout le monde et le problème, on tourne la page. Mais chaque année, on sort des lois, on fait des rencontres et ça n'aboutit jamais. Je pense que c'est une perte de temps et une perte sur le plan économique. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association pour la défense des locataires du Sénégal. Merci beaucoup.